Ce mardi 21 mars, BFM TV a révélé une interview exclusive de Devrim, le petit garçon victime de l'accide de Pierre Palmade. L'enfant de 6 ans souffre d'importantes fractures à la mâchoire qui l'empêche de s'alimenter correctement et le fatigue beaucoup. Voilà pourquoi il apparaît enserré dans un corset sur les images diffusées par la chaîne d'information en continu. S'il a repris le chemin de l'école, Devrim reste néanmoins sous étroite surveillance. La maîtresse ne me laisse pas sortir pendant la récré. Elle a peur qu'il m'arrive quelque chose, explique-t-il au journaliste devenu aujourd'hui la cible d'une vive polémique. Merci BFM de satisfaire mon voyeurisme, comment peut-on laisser exposer son enfant à la caméra ? Si est-il abject d'intervieweur un gamin de 6 ans traumatisé par un accident ? L'interview du petit garçon passe très mal sur les réseaux sociaux. Face à la gronde, BFM TV a été contrainte de s'expliquer en fin de soirée. Cette interview a été réalisée avec l'accord des deux parents de Devrim, qui n'ont pas souhaité que le visage de leur fils soit flouté, peut-on lire sur le compte Twitter officiel de la chaîne. L'argumentaire ne semble pas avoir convaincu les internautes, si est-il du voyeurisme malsain, de l'interview de bas étage, je suis horrifié par ce choix éditorial, si est-il votre éthique et votre code de déontologie qu'il fallait interroger. Pas les parents du petit. Que sait-on sur l'état de santé du père du petit garçon ? Au sortir de l'hôpital, Devrim a pu rendre visite à son papa, quant à lui toujours hospitalisé à Clichy. Quand je l'ai emmené voir son père à l'hôpital et qu'il l'a découvert dans cet état, il était tellement choqué qu'il est resté paralysé, témoigne son oncle Arjani Akut sur BFM TV. Son père lui aussi s'est mis à pleurer, si est-il une douleur tellement horrible que je n'aille pas pu laisser le petit voir son père dans cet état plus longtemps. Le papa de Devrim a subi cette intervention chirurgicale, notamment pour remettre en place les organes projetés dans la zone des poumons après l'accide. Il devrait également suivre un traitement médicamenteux à vie pour fluidifier son sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada